Les premiers rayons du soleil réchauffent le sable. La dune, majestueuse, s'éveille. Ici, toutes les journées de septembre se ressemblent. L'été indien s'installe en Aquitaine pour le bonheur des vacanciers de passage. La lumière est différente, il y a déjà moins de touristes. Si on a la possibilité de venir en septembre, c'est mieux. Ou en juin, c'est sympa aussi. C'est peut-être plus abordable. La preuve en est, c'est qu'on est un peu seul devant cette beauté magnifique. On les appelle les septembristes dans les campings. Ils viennent souvent du nord de la France ou des pays frontaliers. Couples sans enfants ou jeunes qui profitent de la fin des vacances universitaires, ils sont tous adeptes du calme et du climat très doux du bassin d'Arcachon. Et puis le mois de septembre est un mois très économique. Un bungalow comme celui-ci, c'est 40 euros pour 4 personnes le week-end, soit 3 à 4 fois moins cher qu'en plein mois d'août. On se balade, on visite. Et on mange beaucoup d'huîtres. On fait une cure de poisson et d'iode. Les professionnels du tourisme se réjouissent aussi. Septembre, c'est le troisième gros mois de l'année avec un taux de remplissage au-dessus des 40%. Le mois de septembre, c'est le petit plus qui va nous mettre du beurre dans les épinards. Les gens en prennent l'habitude et commencent à réfléchir et à partir un peu plus au mois de septembre parce qu'ils sont tranquilles. Les routes ne sont pas embouteillées et ils ont du beau temps. L'été n'en finit pas dans le sud-ouest et les prévisions météo sont unanimes. On attend deux semaines de chaleur et de soleil avec des températures largement au-dessus des 25 degrés.